Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ça veut dire, bien évidemment, que la Banque Centrale Américaine, qui avait un scénario de remontée graduelle, mais de remontée de ses taux d'intérêt, de baisse de son bilan, risque de devoir repuyer tous ses projets. Ah, ce qui explique aussi peut-être la faiblesse du dollar, pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous avez en plus un facteur de baisse des prix du pétrole qui n'est pas favorable au scénario de reflation qui avaient privilégié les marchés. Donc, voilà, tout ceci explique effectivement la faiblesse du dollar.